... Des projets d'investissement totalisant 80 millions de dollars pourraient voir le jour à Saint-Donat. C'est ce qui a été annoncé le vendredi 21 septembre lors du grand rendez-vous économique qui se déroulait dans cette municipalité de la Naudière. Quelques investisseurs ont pris la parole pour présenter leur projet. Développement résidentiel en montagne pour la location à court terme, résidence pour personnes retraitées et usines de construction haut de gamme de structures et de design de bois ne sont que quelques-uns de ces projets économiques qui pourraient voir le jour au cours des prochains mois. L'idée, c'est de créer une entreprise qui va construire et fabriquer des pièces de bois en lamné collé, mais de très haute qualité, avec des bois exotiques. Donc, faire quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc, des formes très courbées, des formes complexes, des tris, ça peut être des tris, des structures qui sont aussi complexes, mais qui vont être de très, très haute qualité en termes de finis, en termes de finition. Donc, c'est pour un marché, un marché de luxe, on s'entend. Ce ne sont pas des structures qui sont cachées, évidemment, ce sont des structures qui sont apparentes, qui vont être très jolies. Donc, on cherche une clientèle qui, par exemple, dans le domaine résidentiel, qui construise des maisons de très haute qualité. Le maire de Saint-Donat se réjouit de ses engagements économiques dans sa municipalité. Je trouve que ça vient démontrer le dynamisme de l'ensemble des entrepreneurs de la région. Vous savez, un rendez-vous économique comme celui-là, le rentier de l'Annaudière, fait en sorte qu'on vient reconnaître l'engagement de nos entrepreneurs. Et en même temps, ça vient démontrer que c'est vivant, que les gens sont désireux d'investir dans le rentier de l'Annaudière. Si les projets ne sont pas tous confirmés, c'est qu'il reste encore quelques petites ficelles à attacher. On est en recherche actuellement de financement, mais ça va quand même bien. Je pense qu'on devrait démarrer la construction au printemps qui s'en vient. Déjà un terrain de réservé à Saint-Donat pour la construction. Donc, c'est positif pour l'instant. On parle de combien d'emplois? On parle à peu près d'environ 5 à 10 emplois dans la première année. Puis entre 10 et 20 emplois quand ça va être plus fonctionnel. Qu'est-ce que vous avez fait pour attirer ces gens-là, pour qu'ils viennent investir 80 millions de dollars à Saint-Donat? Écoutez, c'est vraiment, je pense, le rendez-vous économique. On le sait, Saint-Donat, on veut être attrayant. L'embauche de M. Saint-Pierre, la création du service de développement économique fait en sorte que c'est des actions qui sont faites par la municipalité pour attirer et être attractif sur le plan développement économique.